Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour à tous, l'actualité boursière du jour ce sont d'abord les indices européens et on commence avec le CAC 40. Le retour des craintes relatives à la dette souveraine du Portugal et de l'Espagne ont hier entraîné les marchés actions européens en territoire négatif. Avec une clôture en recul de 1,64%, le CAC 40 a ainsi effacé la totalité des gains accumulés au cours de la semaine dernière. A court terme, la tendance reste neutre sous la résistance à 3932 points, obstacle qui a interrompu à plusieurs reprises la progression de l'indice parisien ces trois derniers mois. Et la Belgique n'a pas échappé à cette tourmente alors que sa crise politique se prolonge. A Bruxelles, le Belvin a ainsi perdu près de 2% et teste actuellement la borne basse de son canal de moyen terme. La sortie par le bas de cette figure constitue l'événement à surveiller lors des prochaines séances car ce signal donnerait sans nul doute lieu à une accélération baissière en direction du prochain support à 2420 points. La suite de l'actualité boursière se passe aux Etats-Unis. On commence avec le S&P 500. En effet, les Etats-Unis sont restés insensibles aux inquiétudes qui concernent le vieux continent. Le S&P 500 a seulement marqué une pause à proximité de ses récents plus hauts en retrait de 0,14%. La tendance de fonds demeure haussière soutenue par la moyenne mobile à trois mois, ce qui permet d'envisager une poursuite de la hausse en direction de la prochaine résistance qui date de 2008 à 1300 points. Et enfin sur le Forex, l'euro a repris quelques couleurs face au dollar avec un gain de 0,43%. Ce score fait toutefois pâle figure en comparaison de la dépréciation de près de 3,5% la semaine dernière. Bien qu'une reprise jusqu'au test du triangle à 1,31$ reste possible, le scénario dominant reste celui d'une poursuite de l'orientation baissière jusqu'au prochain support à 1,264$. Je vous souhaite à tous une très belle séance. Je vous souhaite à tous une très belle séance.